Dans ce 20h, nous irons au palais présidentiel où le chef de l'Etat, le président Alassane Ouattara, a accordé des audiences. Il s'est entretenu avec des personnalités du monde politique et économique. Des précisions dans quelques instants. Dans l'actualité, une campagne de sensibilisation contre la cybercriminalité a été officiellement lancée ce jeudi dans les établissements scolaires par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayouko. L'objectif, c'est de dire aux élèves, méfiez. Les prestations dans la fonction publique, qu'elles sont-elles de qualité ? La réponse dans ce journal. Après Abidjan, nous irons à Guinée-Conakry où la lutte engagée par les autorités est contre la fièvre et Ebola se forçue. On parle du changement de stratégie dans la lutte contre la maladie. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Bonsoir, bienvenue à ce tour complet de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Et dans ce 20h, comme tout le jeudi, le dossier de la rédaction, dossier consacré aujourd'hui, a la réponse à une interrogation. Quelle crédibilité ? Pour les cours du soir en Côte d'Ivoire, la réponse dans une vingtaine de minutes. Direction le palais présidentiel où des audiences ont été accordées à des personnalités du monde politique et économique. Le compte-rendu de Viviane à Nîmes. Dans le cadre de ces rencontres régulières avec la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire sur l'évolution de la situation sociopolitique dans le pays, le président de la République, Alassane Ouattara, a reçu en fin de matinée ce jeudi au palais présidentiel Mme Aïchatou Mendaoudou. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a rendu compte au président de la République des conclusions d'une visite sur le terrain dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, effectuée récemment par le système des Nations Unies, dans l'objectif d'apporter un soutien pour aider cette région à sortir de la grande précarité qui y sévit du fait des graves crises qu'elle a connues. Nous avons échangé ensemble sur les différentes recommandations qui doivent être mises en œuvre pour permettre de prendre en charge la situation à l'ouest. Donc le président m'a indiqué tous les efforts qui ont été faits, notamment avec le programme présidentiel d'urgence et toutes les dispositions qui sont prises dans le programme national de développement. Donc j'ai aussi indiqué la disponibilité du système des Nations Unies à accompagner la Côte d'Ivoire dans la prise en charge de cette question de l'ouest pour faire en sorte que toutes les préoccupations qui sont celles de cette région du pays puissent être prises en compte et puis que cette région ne soit plus le ventre mot de la Côte d'Ivoire. Les prochaines élections présidentielles de 2015 ont été aussi évoquées. La représentante du secrétaire général de l'ONU en Côte d'Ivoire a félicité le président de la République et l'ensemble du gouvernement ivoirien pour le décret instituant la nouvelle commission électorale indépendante. Une disposition qui permettra la tenue d'élections crédibles à tel jugé. Le groupe international Eurofind, spécialisé dans plusieurs secteurs dont l'acier, la chimie, les produits alimentaires, a été créé en 1972 par un Ivoirien d'origine libanaise, Moustapha Khalil, né en 1939 à Daloa. Eurofind emploie jusqu'à 20 000 personnes à ce jour en Côte d'Ivoire. Le 10 mars dernier, le président fondateur du groupe, le doyen Moustapha Khalil, quittait ce monde, laissant désormais les commandes à sa fille Khalil Souad, PDG du groupe, et à son fils Adam Khalil, directeur général du groupe Afrique de Eurofind. C'est ensemble qu'ils sont venus dire merci au président de la République pour son soutien et sa compassion à la grande famille Khalil lors du décès de son patriarche, et le rassurer de leur volonté de poursuivre l'œuvre de leur père. Comme vous savez, mon père est Ivoirien, il est né à Daloa en 1939, il a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire, nous allons continuer dans le même sens avec le groupe Eurofind, à œuvrer pour la Côte d'Ivoire parce que c'est notre pays. Ancien président du Nigeria, Olesseguno Bassanjo, vit une retraite paisible. Il dirige désormais une fondation spécialisée dans le développement qu'il a créée il y a un an, et dont il souhaite mettre l'expertise au profit de nombreux projets en Côte d'Ivoire. Bon, en ce qui vous concerne, l'année dernière j'ai fait établir une fondation à mon nom, et dont je voudrais qu'on puisse partager les expériences sur l'éducation des jeunes, des enfants, des femmes, pour l'agriculture, pour la sécurité alimentaire, pour la santé, et je voudrais savoir où je peux investir, ici même en Côte d'Ivoire et ailleurs. Au cours de l'audience que lui a accordée le président de la République Alassane Ouattara, l'ancien président nigérien lui a adressé ses félicitations pour le travail qu'il a accompli à la tête de la CDAO. Dans l'actualité, une campagne de sensibilisation contre la cybercriminalité a été officiellement lancée ce jeudi dans les établissements scolaires par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. L'objectif de cette campagne, c'est d'emmener les élèves à comprendre que la cybercriminalité est une partie condamnable, passive de peine de prison. Abou Sanogo pour en savoir un peu plus. Une série télé qui traite des problèmes de la cybercriminalité. Cette séance de projection du film Brouter.com marque le lancement d'une vaste campagne de sensibilisation et d'une série de conférences au sein des établissements scolaires. Il s'agit d'amener les élèves à tourner le dos à ce phénomène. La cybercriminalité touche beaucoup la jeunesse. Il faut appréhender et guérir le mal à l'origine. Cette nouvelle forme de criminalité qui se développe en Côte d'Ivoire a fait des victimes. Elle part du piratage des données et des systèmes informatiques, au vol d'identité, à la diffusion d'images illicites, aux escroqueries et aux ventes aux enchères sur Internet. J'ai été personnellement victime, je continue d'être victime car on verra très souvent sur les sites de rencontre mon image. Je n'ai aucunement fait partie de ces sites de rencontre mais ce sont des images qui sont volées de moi et qui sont utilisées justement pour arnaquer des personnes crédules malheureusement. Et c'est un problème qui me touche personnellement, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui pour justement aider à travers, comme je dis, mon image pour pouvoir enrayer ce fléau là. Le ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, invite la jeunesse au travail. C'est bien facile, on n'en profite jamais durablement, on n'en profite jamais bien. Je vous souhaite donc d'être des grands travailleurs pour profiter durablement de votre bonheur et de ne pas être des brouteurs. Des conférences-débats et des projections de films brouteurs.com seront organisées au sein des établissements scolaires destinés à sensibiliser les jeunes qui ont réussi à extorquer la somme de 3,6 milliards de francs CFA à leurs victimes en 2013. Les régions du Côte d'Ivoire seront dotées de pompiers civils. L'annonce a été faite ce jeudi par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et c'est en tenante, les présidents des conseils régionaux ont reçu des mains du ministre d'Etat des kits, comprenant le plan de construction des casernes devant accueillir les pompiers civils et les équipements nécessaires à leur fonctionnement. Ces pompiers volontaires seront déployés, comme l'a voulu le chef de l'État, le président Lassane Ouattara, dans le cadre de la protection civile dans les régions du pays, où ils auront à assurer les mêmes tâches que celles qu'assurent les sapeurs-pompiers militaires dans le district d'Abidjan. Parlons maintenant du recensement de la population. Le ministre du Plan et du Développement a parlé de ce processus avec des représentants de partis politiques. L'objectif du ministre d'Etat Mabritouakus était de recueillir les avis des acteurs du paysage politique ivoirien sur ce sujet d'actualité, le recensement général de la population et de l'habitat. Compte rendu, Gabriel Zaninou. Le recensement général de la population et de l'habitat est une opération de développement. Affirmé ce mercredi 9 avril, le ministre d'Etat, ministre du Plan Alben Mabritouakus, devant les représentants des partis politiques et de la société civile. Financé à 72% par le gouvernement sur le budget de 12 milliards de francs CFA alloués au projet, le recensement doit requérir l'adhésion des tous, y compris de l'opposition. La rencontre de ce mercredi était bon pas. Elle permet de dissiper les inquiétudes afin d'établir la confiance entre l'Etat et l'opposition. Si je me suis fait recenser, naturellement que j'adhère, il va falloir certainement que nous travaillions et qu'on n'hésite pas à rattraper le temps que nous avons déjà perdu pour permettre à tout le monde de se faire recenser. C'est une bonne occasion qu'il nous a donné aujourd'hui cet après-midi. Et je pense qu'au sorti de cette réunion, tous les représentants des partis politiques sont convaincus maintenant qu'il faut faire le recensement. Sur les sujets soulevés, notamment ceux relatifs à l'ethnie, aux extraits de naissance, aux peines encourues suite au refus de se faire recenser, Albert Mabrutouakus insiste sur le caractère apolitique de l'opération. Pour que le recensement soit inclusif et transparent, le ministre annonce la mise en place d'un comité de veille. Nous mettions en place ce comité de veille et de mobilisation sociale avec les partis politiques, avec les organisations de la société civile, avec le secteur privé et avec l'assistance des partenaires au développement. J'ai été heureux des échanges que nous avons eus ce soir qui nous permettront dès demain de rendre opérationnel ce comité. Critiqué par une partie de l'opposition, notamment le Fonds Populer Ivoirien FPI, grand absent de cette rencontre, le recensement s'organise avec six ans de retard dû à la décennie de crise qu'a traversé le pays. Les 68 années d'existence du PDC IRDA ont été célébrées hier et l'un des temps forts de cet anniversaire a été la reconnaissance du mérite de certains pionniers du plus vieux parti politique en Côte d'Ivoire. Notre réporteur Léon Bourg revient sur cette cérémonie de distinction. 15 récipiendaires, dont 9 médaillés du grand officier et 6 commandeurs dans l'ordre du bélier. Le PDC IRDA, reconnaissant à ses militants pour leur héroïsme dans la lutte coloniale, leur fidélité et leur engagement dans les actions en faveur du parti, prend à témoin des alliés du RHDP, dont le RDA, représenté par son secrétaire général, par intérim Amadou Soumaouho. Ces heureux récipiendaires peuvent se rappeler le sens de leur militantisme, lutter pour la liberté, la paix et la cohésion en Côte d'Ivoire. Avant, nous étions tous ensemble. Qu'ils soient progressistes, qu'ils soient de l'autre côté, tout le monde est la même chose. Les jeunes d'aujourd'hui comprenaient que tout le monde soit ensemble. Comme à ses pionniers âgés de 85 à 110 ans, 6 autres militants faits commandeurs dans l'ordre du bélier pour services rendus au PDC IRDA, ont reçu la félicitation de Mme Henriette Konambédier, épouse du président du parti. Cette cérémonie de décoration, occasion de réviser le projet de société du PDC IRDA, projet qui se confond avec cellule de feu le président Félix Soufouette-Boigny, selon le professeur Jean-Noël Loucou. Le conférencier indique un projet libéral avec trois axes majeurs, encore d'actualité. Bâtir un état moderne et modèles, promouvoir le développement économique, on dit maintenant le développement durable, réaliser le développement social et culturel. Puisque le RHDP se réclame de Félix Soufouette-Boigny, c'est de revisiter le projet et le programme de gouvernement pour les futures échéances. A ce 68e anniversaire de son parti, le secrétaire exécutif du PDC IRDA s'est félicité de la vivacité de son parti. Pour Maurice Kakoudi-Kaoué, le PDC IRDA reste le catalyseur de la vie politique ivoirienne. Le 21 mai prochain, le président Hassan Ouattara aura passé trois années à la tête de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les avancées sous sa houlette ? Que reste-t-il dans le cadre de ses promesses de campagne ? En les mots, quel bilan dresser de ces trois années, secteur par secteur ? La rédaction vous propose une série de reportages dans les prochaines éditions. La recherche de solutions au conflit foncier qui divise les populations d'Anonkoua à Couté dans la commune de Yopougon était au centre d'une rencontre entre le grand médiateur de la République et les responsables du programme national de cohésion sociale. Pour en savoir un peu plus, suivant ce compte-rendu signé Sidonie Davila, Gabriel Zanou. Afin de mener à bien la mission qui lui a été confiée, à savoir travailler à créer un climat social paisible dans Côte d'Ivoire, la coordonnatrice du programme national de cohésion sociale, PNCS, Mariatou Koné, a initié des rencontres auprès des institutions pour bénéficier des conseils avisés. Avec le médiateur, ils ont encore parlé de réconciliation et de cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous sommes venus voir une structure qui est déjà en oeuvre pour voir comment nous pouvons conjuguer nos efforts pour ramener la paix en Côte d'Ivoire. Au nombre des préoccupations posées, le conflit foncier qui divise les populations d'Anankouakouté. Nous essayons de faire en sorte qu'elles s'écoutent, parce que quand on s'écoute déjà, ça apaise les cœurs. Et nous avons initié des activités génératrices de revenus avec les femmes d'Anankouakouté. Par les femmes, je pense que la paix viendra. Si les femmes se parlent, les hommes viendront et les enfants également. Pour le médiateur de la République, N'Golo Koulibaly, tout est une question de tolérance et de patience. La médiation et la réconciliation dans des positions déjà tranchées comme celle-ci, c'est la patience. Plus la question est urgente et importante, plus il faut observer, plus il faut écouter et surtout calmer les cœurs. La coordonnatrice du Programme national de cohésion sociale, PNCS, entend continuer à mener des actions concrètes sur le terrain, avec à l'appui des actions de sensibilisation et de réhabilitation communautaire, pour favoriser la cohésion entre les filles et les fils de la Côte d'Ivoire. Le secteur de l'artisanat est jugé prioritaire dans un nouvel accord de partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Un accord signé par la Fédération nationale des commerçants de Côte d'Ivoire, désormais en partenariat avec la Fédération des entreprises d'artisanat du Maroc. Des précisions avec notre reporter Juliette Ouya. D'un stand à un autre que des surprises et des découvertes. Au deuxième jour de l'exposition, la plus grosse surprise est venue de la République démocratique du Congo, avec son robot roulage intelligent. On a inventé le robot roulage intelligent qui régule la circulation, qui sécurise aussi la circulation. Le robot roulage intelligent est doté de caméras de surveillance. Avec ces caméras de surveillance, il a la possibilité de visualiser à une portée de 1 km tout ce qui se passe. Nous voulons que les autorités de la Côte d'Ivoire puissent aussi commander cet enjeu qui est une innovation africaine. Rendez-vous de l'artisanat et du développement technologique, le marché ivoirien de l'artisanat, MIVA, enregistre également la présence de Fufu Mix, une machine inventée par des jeunes Togolais pour la confection du futou sans effort physique et en deux minutes. On est venu présenter une machine qui fait le futou. Cette machine a été inventée depuis qu'on le vend sur la machine togolais. Pour nous, c'est la première occasion de venir exposer cette machine à la population ivoirienne. Si on est venu à cette fois, c'est pour venir trouver des partenaires. Des 13 pays qui prennent part, à la première édition du MIVA, le Maroc est le seul à disposer d'un espace de 400 m2 et d'une dizaine d'estandes. Le pays présente de nombreuses œuvres d'art et place beaucoup d'espoir en cette exposition. Ici, on peut dire que c'est un bouquet de fleurs. Il y a plusieurs régions du Maroc, le Nord, le Sud, le Maroc central. Ça nous fait plaisir de faire connaître notre patrimoine au monde. Le ministre du Commerce, de l'Artisanat et de la Promotion des PME, Jean-Louis Billon, qui a fait un tour sur l'exposition, a promis des belles perspectives aux artisans ivoiriens à l'issue de cette première édition du MIVA qui prend fin le 13 avril prochain. Voilà, c'était le compte-rendu de Jean-Jacques Kouamé. Poursuivons ce journal avec cette tournée de sensibilisation et d'informations organisée par le CPCI. Après Yamoussoukou et San Pedro, la délégation du Centre de Promotion de l'Investissement en Côte d'Ivoire s'est rendue à Boaké. C'était une campagne pour la promotion de l'auto-emploi, compte-rendu de la station régionale de Boaké. La caravane entreprend dans Côte d'Ivoire et dans la région de Boaké. Cette initiative du Centre de Promotion et d'Investissement en Côte d'Ivoire, CPCI, vise à sensibiliser la population à s'inscrire dans la politique de l'auto-emploi afin de résolver le problème de chômage dans le pays. La population de Boaké, dans toute sa composante, a été instrute sur les notions de l'entrepreneuriat. Cela à travers l'environnement politique, juridique et économique favorable que propose l'État de Côte d'Ivoire aux hommes d'affaires. Boaké, c'est quand même la deuxième ville du pays. Certes, elle a connu beaucoup de souffrances, mais il était bon que, comme nous a ordonné le chef de l'État, que sur le terrain, nous venions pour rencontrer les populations, rencontrer les opérateurs économiques, discuter avec eux, leur donner les informations sur les actions gouvernementales qui sont à leur avantage et surtout recueillir leurs préoccupations de sorte à faire les plaidoyers nécessaires auprès du gouvernement. La population salue la présence de la caravane du CPCI. Si on dit tout de suite qu'au moins en vendant du jus, tu peux grandir demain, c'est encourageant. Ça veut dire que demain, aujourd'hui, si je commence demain, avec l'aide du CPCI, je peux évoluer. Ça donne du courage. Après 24 ans à l'étranger, j'ai trouvé qu'il faut venir investir dans mon propre pays. J'ai choisi Boaké parce que Boaké, c'est le centre. Je trouve que ma clientèle se suit au niveau de Boaké. Après la cérémonie d'ouverture, les standards du CPCI ont été pris d'assaut par les populations qui démontrent ainsi l'intérêt qu'elles accordent aux activités du CPCI. Prochaine étape, le district de Yamoussoukro. On en vient maintenant aux prestations dans la fonction publique. Sont-elles de qualité ces prestations ? Sont-ils au poste de travail aux heures ouvrables à ses fonctionnaires et agents de l'État ? Des avis ont été recueillis par nos reporters sur place dans le district d'Abidjan. Les réformes ont permis d'assainer le cadre général de l'administration et de rendre la fonction publique ivoirien performante. Il y a une nette amélioration. Certaines tendances lourdes qu'on constatait hier qui sont en train de se dissiper peu à peu. Notamment au niveau de la ponctualité et du service rendu. Il y a beaucoup d'exemples en tout cas dans notre vie quotidienne qui attestent cela. Nous sommes allés dans plusieurs administrations ivoiriennes. Nous sommes allés dans toutes les administrations bien sûr. En tout cas, on a trouvé des personnes disposées à nous recevoir sans contrepartie aucune. Ces réformes portent honte sur la révision des horaires de travail, l'audit du fichier de la fonction publique et la révision du statut général de la fonction publique. Pendant ce temps, les autorités sont encore sollicitées pour des services de qualité. Il faut dire merci à tous ces travailleurs parce que vraiment, chacun a pris conscience de son travail et chacun a pris conscience du niveau d'évolution de la Côte d'Ivoire et que chacun joue pleinement son rôle. La modernisation de l'administration publique est une des priorités de la Côte d'Ivoire. Toutes choses qui contribuent aux stratégies de développement. Il faut une forme de conscientisation de travailleurs ivoiriens parce que c'est à travers sa prise de conscience qu'il y a une compétitivité. Il sera performant. Si nous avons une administration qui n'est pas performante, alors on ne peut pas avoir une bonne qualité de service. Et pourtant, il faut que les individus eux-mêmes, les travailleurs eux-mêmes comprennent et que le mieux-être pour l'individu en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir un service performant qui offre des facilités dans l'exécution de certaines tâches qui permettent à un individu de faire au moins deux ou trois courses dans la même journée. Plus nous avons une nation performante, plus nous pouvons aller en compétition avec les autres. Dans la perspective d'une Côte d'Ivoire attractive, tout ce travail a bâti une des administrations les plus modernes d'Afrique. Au niveau de la fonction publique, sachez que fin novembre 2013, la Côte d'Ivoire comptait plus de 151 000 fonctionnaires inscrits au fichier de la solde. 224 sont en disponibilité, 70 en détachement, plus de 10 000 nouveaux fonctionnaires en attente de prise de service. Et en 2014, selon le gouvernement, vous allez le voir tout à l'heure, environ 15 000 agents seront recrutés dans la fonction publique, 15 000 fonctionnaires, dont 9 493 enseignants et plus de 4 000 agents de santé. Dans l'actualité nationale, voilà même les taux de chômage que vous voyez, le chômage environ 1 million, en grande partie des hommes, des femmes, 431 890 hommes. Voilà, merci donc à la réalisation. Dans l'actualité nationale, ce coup d'envoi des travaux de viabilisation de 10 hectares de terrain, donné, coup d'envoi donné par Mamadou Sanogo, ministre chargé de la construction et de l'urbanisme, le compte-rendu de notre reporter Alexis Ouedraogo. Tétre foncier illégal, terrain acheté inexploitable parce que non viabilisé. Sauf qu'il y a un terrain en Côte d'Ivoire n'est souvent pas très loin de la torture. Le gouvernement veut y mettre un terme, il apporte une solution ferme, l'agence de gestion foncière, AGF. L'AGF fait charger de la constitution des réserves foncières, au nom et pour le compte de l'État, et en propose en particulier aux opérateurs économiques. Tout demandeur de terrain normalement dans notre pays pour être sécurisé, pour mener une transaction sécurisée, peut s'adresser à l'AGF. Le ministre de la construction et de l'urbanisme, Mamadou Sanogo, a donné le premier coup de grue des travaux du chantier de Maigerville. Il donne la vision qu'il a de l'aménagement dans le pays. Un Ivoirien aujourd'hui qui veut un terrain où il y a déjà l'électricité, l'eau, le bitume et tout, ne peut pas en avoir. Nous avons instruit l'AGF à l'effet que sa structure sur notre tutelle, vraiment, fasse son travail. Il faut que l'aménagement urbain reprenne sur toute l'étendue du territoire. Mamadou Sanogo, c'est par ailleurs voulu ferme, il a indiqué que les incompétences de certains aménageurs ne seront pas tolérées. Il a été demandé aux aménageurs privés qui avaient été agréés et qui n'ont pas respecté les cahiers de charges, de se mettre à jour très rapidement, sinon le ministère va d'abord mettre fin à ses agréments et ne retenir que ceux qui sont à la hauteur de cette vision du président de la République. L'AGF entend mettre à disposition plus de 500 hectares de terrain viabilisé par année dans le pays. Pour ce jour, ce sont les travaux sur environ 10 hectares qui commencent. Il faut souligner que la Côte d'Ivoire a été inspiratrice dès les années 80 avec la CETU de cités telles que Ouaga 2000 au Burkina Faso et la Corniche à Dakar au Sénégal. Mamadou Sanogo entend donc lui rendre son blason. L'agence de gestion foncière ne devrait pas se limiter à Abidjan. Elle ouvrira des bureaux sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Voilà, c'était le compte-rendu d'Alexis Ouidraogo. Avec nos collègues de la station régionale de Boaké, nous allons nous rendre dans la région du Tchologo pour suivre quelques temps forts de la session tournante du conseil régional. Le conseil régional, instrument de développement économique, social, culturel des régions, est très peu connu des populations. Depuis le conseil général jusqu'à maintenant, la population qui vous a élue puisse vous connaître. La population se sent concernée. On ne reste pas là-bas parce que le conseil dit que le chef-lieu, les choses-opinées dans le chef-lieu du département. Mais si vous restez là-bas, ils ne vont pas jamais se sentir concernés, même si vous réalisez des choses. Le conseil régional du Tchologo veut donc inviter les populations à s'approprier cet outil de développement. Il a donc décidé de sillonner les trois départements de la région afin de mieux expliquer la mission du conseil régional aux populations. Après Ferkese-Dougou, c'est la localité de Kong qui a accueilli l'équipe dirigée par Kone Lassina. Les intervenants au cours de cette rencontre ont salué cette initiative qui vise à impliquer toutes les forces vives dans l'essor de leur localité. Le préfet a exhorté les filles et fils du Tchologo à mettre de côté les intérêts personnels pour se mobiliser autour du développement de leur terroir à Kone. Pour sa part, le président du conseil a présenté aux populations de Kong les projets prioritaires de son conseil. Il y a la carte sanitaire, par exemple, de la région, sur celle-là qu'on va travailler, et on va aller vers le ministère de la Santé pour voir les préoccupations. La carte scolaire aussi sur laquelle nous avons travaillé et qu'on va approcher le ministère de l'Education nationale pour accélérer les choses. Au cours de cette deuxième session du conseil régional du Tchologo, de nombreux autres points ont été débattus, notamment l'épinoproblème de l'exploitation clandestine de l'or dans la région et le manque d'eau en saison sèche. Rendez-vous est donc pris pour Wangolo Dougou, cadre du prochain conseil régional du Tchologo. À Abidjan, comme partout ailleurs ici en Côte d'Ivoire, de nombreuses personnes, jeunes hommes et femmes, ayant été parfois contraintes d'abandonner l'école pour diverses raisons, ont trouvé, à travers les cours du soin au cours UNESCO, une seconde chance pour relancer leur cursus scolaire. Retour sur les bancs de l'école avec des personnes qui se sont fixées. Un objectif, l'instruction. C'est le dossier de la rédaction proposé par Fatou Fofana. Yopougon, il est 17 heures, c'est la fin des cours de la journée à l'enseignement général. Ses élèves retournent à la maison. Marie-Josée et Marie-Daniel prennent le chemin inverse. Elle, c'est plutôt à la tombée de la nuit qu'elle se rende à l'école. La première est en quête du bac, la seconde du BEPC. Deux diplômes du secondaire qu'elle prépare dans une école primaire, voilà l'univers des clubs UNESCO. Les cours ont commencé en 1973 avec la volonté, et par la volonté du président Fofoyer, qui avait vu que l'éducation est primordiale dans l'évolution de l'être humain et aussi dans l'évolution d'une nation. De nombreux élèves ayant vu leur cursus écourté pour diverses raisons, ont recours aux enseignements dispensés dans ces écoles. Répétiteurs ou maîtres de maison, la majorité d'entre eux sont de jeunes bénévoles, pour la plupart encore inscrits à l'université. On y trouve également des professeurs des lycées de collège. Autre lieu, même réalité, Riviera 2, il est 19h, c'est l'heure du cours d'anglais et Rita est très en retard. A 25 ans, elle retrouve le plaisir de fréquenter les bancs après une dure journée de travail. 5 ans que cela dure. J'ai arrêté le cours au CM2. Maintenant, c'est qu'après que j'ai repris le cours, c'est injuste à aller à la banque chalet de poser, faire un compte. Et puis de là-bas, on m'a donné une fiche à remplir. Pour moi, c'était vraiment compliqué. Je suis coiffeuse. Parallèlement, je prends les cours ici. D'abord pour m'instruire. Et puis, de deux, être quelqu'un de main dans la vie. Pourquoi pas travailler dans la fonction publique. Comme Rita, ils sont nombreux à voir faire ce choix pour diverses raisons. Ironiquement appelé Elé Vibou à cause de ses cours qu'ils prennent dans la pénombre. Ça ne me dit rien qui vaille parce que je me dis, quand tu n'as pas réussi, si tu ne réussis pas la journée, ce n'est pas forcément la ligne que tu pourras réussir. Ceux qui font les cours du jour ont beaucoup plus de chance de réussir par rapport à ceux qui prennent les cours d'UNESCO. D'ailleurs, plusieurs d'entre eux ont déjà embrassé un métier avant de courir les diplômes. Je suis en tant que mécanicien devenu un professionnel et l'obtention du diplôme va me permettre de mieux m'affirmer sur le marché. Pour d'autres, cette ambition pourrait se solder par un échec car certaines personnes ne trouvent pas ces cours fiables. C'est un manque d'informations parce que ces personnes ne connaissent pas véritablement ce qui se passe. C'est l'heure qui change, sinon c'est la même éducation, c'est les mêmes cours qui sont dispensés. Selon la Fédération Ivoirienne des Associations des Clubs UNESCO, on distingue sur le territoire national près de 200 clubs. Je pense que ces clubs UNESCO ont trouvé en UNESCO des valeurs à enseigner et en particulier pour l'éducation. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont organisés pour donner la chance à certaines personnes qui ne peuvent pas suivre les cours ou qui sont en rupture de scolarisation. Conscients des efforts à fournir pour relever les défis auxquels ils sont confrontés, les responsables de ces clubs espèrent offrir un enseignement de qualité aux apprenants. Les enfants sont de bonnes mains de par l'encadrement qu'on fait et de par aussi les résultats qu'on a. Je souhaite que les gens ne voient pas les cours de soir sur notre oeil. Issue de ce cursus scolaire, Nathalie Kofi découvre le monde de l'emploi. Je suis une ancienne élève d'où j'ai eu mes diplômes ici, précisément le bac. Et aujourd'hui, je travaille à la RAN. Un témoignage qui galvanise d'autres encore sur les bancs. Plus qu'elles ne portent conseils, la nuit renseigne sur l'avenir. Voilà. Et l'actualité en Guinée-Bissau, sachez que c'est l'élection présidentielle et vous aurez le point avec un autre envoyé spécial sur place là-bas, Michel Digré, dans nos prochaines éditions. Et tout de suite après ce journal, et bien les services politiques et actualité internationale vous proposent un entretien avec Antonio Alfonso, ministre conseiller du premier ministre Bissau-Guinéen, entretien piloté par Michel Digré et Gabriel Zanni. Rendons-nous maintenant en Guinée. Vous allez voir en image où la lutte engagée par les autorités contre la fièvre Ebola se poursuit. On parle maintenant du changement de stratégie de lutte contre la maladie qui a fait près d'une centaine de morts. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.